Les ravageurs En fait l'idée c'est de recréer des équilibres à l'intérieur des systèmes, de faire des organismes vraiment vivants, dans lequel ce rythme qu'on a calé tout à l'heure avec l'arbre qui met une pompe et qui se rythme à l'univers, soit vraiment actif et à ce moment-là en fait ce qui est la résultante d'un déséquilibre, pour Monsanto un déséquilibre sociétal, tu vois, pour le Puciron un déséquilibre de Sèvres, pour le Campagnol peut-être un surtassement du sol ou une abondance de quelque chose, pour l'Oidium un manque de maintien des fongiques dans le sol, tu vois, ce sont des équilibres, en fait ça va être de jouer sur comment j'aménage autour de mon jardin des choses qui vont tendre vers l'équilibre, et du coup moi j'ai profilé aujourd'hui une manière de voir l'équilibre axée sur l'animal et les fermentations, mais demain peut-être qu'ensemble on définira d'autres équilibres, alors ce que j'en retiens moi c'est l'augmentation de la biodiversité au maximum, créer énormément de milieux, créer ce qu'on appelle des écotones, les écotones c'est la rencontre entre deux écosystèmes, l'espace médian c'est un écotone, souvent il explose en vie, je sais pas c'est prairie, prairie, forêt, la bordure s'explose, ça va être, je sais pas moi, les combinaisons sont infinies, ça va être forêt, lisière, marre, prairie, alors là j'explose, pierrier j'explose encore plus, donc ça, travailler beaucoup sur les écotones à l'intérieur de son paysage, pas hésiter à jencer d'une manière paysagée et avoir le courage de mettre des choses saugronues, comme tu disais quoi, tu vois, foutre un peu du bordel comme ça, parce qu'on crée de la biodiversité, ça crée des interactions, des auxiliaires et on baisse la pression des dits nuisibles qui sont juste là pour équilibrer, se séparer des technologies, se séparer d'une nuisible industrielle qui en fait ne pense plus qu'à corrompre la société pour vendre sa merde et travestit toutes les idées nobles en choses médiocres et fait passer l'humain pour quelqu'un de mauvais alors que l'humain est profondément génial, du coup on peut se débarrasser aussi de l'industrie, c'est pour ça qu'il y a Monsanto au milieu, c'est pas que j'en ai a priori contre Monsanto, mais c'est qu'il est facile à reconnaître actuellement parce qu'il y a une ultramédiatisation, mais il est quand même l'expression d'un déséquilibre social.